Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer le temps que met une voiture à rejoindre le trafic et pour faire ça, on va avoir besoin des équations cinématiques. Donc on va tout de suite lire le problème et après on tentera de le résoudre. Imaginons qu'une voiture rejoigne l'autoroute en empruntant une rampe de 200 mètres de long. Si sa vitesse initiale est de 10 mètres par seconde et qu'elle accélère à 2 mètres par seconde au carré, combien de temps met-elle à parcourir 200 mètres le long de la rampe ? Donc la première chose à faire, comme toujours, lorsqu'on rencontre un problème en physique, c'est de faire un petit schéma pour mieux se représenter la situation. Donc on va le faire tout de suite. Puisque c'est un trajet qui est apparemment rectiligne, on va représenter un segment et sur ce segment, on va essayer de placer les variables qui nous sont données. Alors la rampe fait 200 mètres de long, donc on va pouvoir déterminer que puisque le delta x, c'est-à-dire la distance, est de 200 mètres, alors on va déterminer x0 comme étant simplement 0, ça c'est arbitraire, l'important c'est juste que la différence entre les deux valeurs soit toujours égale à 200 mètres, donc x0 égale 0, et xf, x final, c'est égal à 200 mètres. Et on a bien notre delta x qui fait donc 200 mètres. Ensuite on nous dit que sa vitesse initiale est de 10 mètres par seconde et elle accélère à 2 mètres par seconde au carré. Donc v0, la vitesse initiale, elle est de 10 mètres par seconde. On ne connaît pas la vitesse finale, donc on va mettre un point d'interrogation. Et par contre on connaît l'accélération qui est de 2 mètres par seconde au carré. Tous les mouvements sont positifs, donc tous les vecteurs sont situés vers la droite, se dirigent vers la droite, la vitesse est vers la droite, et l'accélération est également vers la droite. Enfin on nous dit combien de temps met-elle à parcourir les 200 mètres de long. Donc ce que l'on cherche, l'inconnu, ça va être le t, le temps, et on va mettre un point d'interrogation pour bien se rappeler que c'est ça qu'il faut chercher. Maintenant que l'on a nos variables, il faut donc trouver l'équation cinématique qui nous permet de résoudre cette équation. Alors là, puisque l'on a la position initiale, la position finale, la vitesse initiale, l'accélération, et la seule inconnue qu'il nous manque, c'est donc le temps, on va utiliser l'équation cinématique suivante. Donc x, c'est égal à x0, la position initiale, plus v0 par le temps, la vitesse initiale multipliée par le temps, plus 1,5 de l'accélération par le temps au carré. Alors j'ai fait d'autres vidéos avant où je laisse les équations cinématiques sur la droite pour que ce soit un petit peu plus simple. Maintenant je les ai enlevées puisqu'on a un petit peu avancé dans les problèmes, donc que ce soit un petit peu plus difficile à résoudre, plus dans des conditions finalement d'examen. Si vous avez toujours un petit peu de mal avec les équations cinématiques, je vous conseille de regarder les vidéos précédentes. Donc maintenant qu'on a notre équation, ici on va simplement remplacer les variables pour essayer de trouver le temps qu'il nous manque. Alors on descend pour se laisser un petit peu plus de place, et on va tout de suite remplacer les variables. Ça nous donne donc x ou xf, la position finale, c'est de 200 mètres. Alors 200 mètres, c'est égal à la position initiale qui est de 0, plus la vitesse initiale, V0, donc plus 10 mètres par seconde, par le temps, le temps que l'on cherche, donc on va laisser un t, plus 1,5 de l'accélération, ça on l'a, l'accélération qui est de 2 mètres par seconde au carré, et toujours le temps qui nous manque par le temps au carré. On va juste mettre des parenthèses pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc ici et ici. Alors maintenant on va simplifier un petit peu l'équation en supprimant les valeurs qui sont superflues et les 0. Ça va nous donner 200, c'est égal à 10, puisque le 0 on n'est pas obligé de le remarquer. 10 fois le temps, notre inconnu, plus 1,5 fois 2, ça fait simplement 1, et donc 1 fois le temps au carré, ça nous donne le temps au carré. On a donc 200, c'est égal à 10 fois t, plus le temps au carré. Alors maintenant on voit que si l'on réagence un petit peu cette équation en faisant passer le 200 du côté droit, donc puisque le 200 est positif, d'un côté de 2 l'égal, il va passer en négatif de l'autre côté. Alors on va juste le faire sur la même équation pour gagner un petit peu de place. Donc le 200, on le remplace par un 0, et il passe de l'autre côté en devenant négatif, et ça nous donne moins 200. On voit qu'on a 1t à la puissance 2, 1t à la puissance 1, et une valeur sans t. Et ça, cette forme, c'est la forme de l'équation quadratique, c'est-à-dire, si on remplace simplement les t par des x, en fait ça nous donne ax² plus bx plus c, et ça on sait le résoudre grâce à une formule. Alors ça c'est très important de la connaître, il faut un petit peu la connaître par cœur pour le coup, je ferai une vidéo pour expliquer comment est-ce qu'on y arrive, mais pour le moment on va juste se contenter de l'appliquer. Donc x c'est égal à moins b, plus ou moins, et le plus ou moins il va être important, parce que cette équation elle va nous donner deux résultats. Parfois les deux sont importants, parfois il n'y en a qu'un qui va nous servir, on verra ça par la suite. Donc moins b, plus ou moins la racine de b² moins 4 a c, divisé par 2a. Bon c'est une formule qui peut paraître un petit peu complexe, mais c'est vraiment important de bien la connaître, parce que pour ce genre de problème, pour les équations cinématiques, elle est très très utile, et là en particulier elle va beaucoup nous servir. Alors on descend, on se laisse un petit peu plus d'espace, et on va remplacer les valeurs par celles de notre problème. Donc x, ça va être égal à moins b, alors moins b dans notre cas, le b, si on réagence notre équation, on va le faire tout de suite pour que ce soit vraiment très clair, on a t² plus 10t moins 200. Vous voyez, je l'ai réagencé sous cette forme, en fait, pour que ce soit plus similaire à ce que l'on trouve ici, et devant chaque t, on peut trouver un coefficient. Donc en appliquant le coefficient, en réalité là c'est 1 fois t plus 10 fois t moins 200. Donc notre a c'est 1, notre b c'est 10, et notre c'est moins 200. Alors on va l'écrire encore, pour que ce soit vraiment très très clair. donc le a c'est 1, le b c'est 10, et le c c'est moins 200. On applique maintenant la formule quadratique, ça nous donne moins b, c'est-à-dire moins 10, on va l'écrire un tout petit peu plus bas, moins b moins 10, plus ou moins, on va devoir faire deux calculs, la racine carrée de b², c'est-à-dire 10 au carré, moins 4 fois a c'est 1, et c c'est moins 200. On rallonge juste un petit peu la racine. Le tout divisé par 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 1, ça fait 2. On utilise maintenant la calculatrice pour faire ce calcul. Ça va nous donner moins 10, plus la racine de 10 au carré, moins 4 fois 1, fois moins 200, le tout divisé par 2, ce qui nous donne premièrement x égale 10 si on fait dans le sens positif, et si on fait maintenant dans le sens négatif, on a juste à remplacer pour notre calculatrice le plus derrière le b par un moins, ça nous donne moins 10 moins racine carré de 10 au carré moins 4 fois 1 fois moins 200 divisé par 2, ça nous donne donc moins 20. Donc, x égale 10 ou x égale moins 20. Notre x, en réalité, c'est un t, donc le temps c'est égal à 10 secondes ou le temps c'est égal à moins 20 secondes. Donc, on voit bien, là par contre, on a un temps qui est négatif, alors dans notre problème, ça n'a pas de sens de parler d'un temps négatif, parfois dans des problèmes impliquant des mouvements périodiques, ça peut avoir un sens, bon ici ça n'a pas de sens, donc on l'écarte tout simplement. Et on a maintenant notre réponse à la question initiale qui était combien de temps met-elle à parcourir les 200 mètres le long de la rampe ? Eh bien, elle met 10 secondes. Pour rejoindre le trafic, la voiture met 10 secondes. Et on a terminé. Donc voyez, juste pour récapituler, lorsque vous avez un problème comme ça qui vous demande de déterminer le temps et au final, vous vous retrouvez avec des mesures au carré, il faut que vous appliquez la formule quadratique que vous remplacez par les valeurs données, par les coefficients qui sont dans votre équation et au final, vous déterminez la valeur qui a le plus de sens. Si c'est du temps qui est négatif, la plupart du temps, il faut l'écarter, ça n'a pas de sens. Simplement, réfléchissez bien, peut-être dans votre problème, ça peut avoir un sens. Peut-être qu'il s'agit d'un temps antérieur finalement au problème et donc toujours interrogez-vous. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner et puis on se voit dans une prochaine vidéo.